6, 5, 4, 3, 2, 1 C'est reparti comme en 46 Bon allez Franjo, alors ce confinement survient ça dit quoi ? Bon vous le savez, j'aime bien décrypter certaines carrières d'artistes qui me passionnent Après l'analyse de l'échec provoqué de Vald Aujourd'hui on va se concentrer cette fois-ci sur un des plus gros succès surnaturel dans la musique D'un des plus gros hitman du moment, j'ai nommé Richard aka Gambi A l'heure actuelle Gambi c'est 1,4 millions de personnes sur Instagram 1,2 millions d'abonnés sur Youtube 3 clips entre 40 et 100 millions de vues Sans oublier les 2 singles de Diamant et des feats avec des têtes d'affiches Et tout ça mes amis en 0 projet Exactement ouais 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 t'es bien renseigné toi La première fois qu'il a fait du bruit c'était sur la chaîne du Real Nino Avec près de 900 000 vues en 8 semaines sur le single C'est moi Mbappé Chiffre qu'il a triplé sur la gainave à temps égal quelques mois plus tard Aujourd'hui si on devrait décrire Gambi en un seul mot ça serait ouvrir les guillemets Rendons-nous bien compte de là où il en est avec seulement une poignée de son sur les plateformes Qui aurait pu imaginer il y a 4-5 ans voir quelqu'un atteindre si vite un tel niveau de popularité En cassant les codes institutionnels comme ça A cette période si DPNL, SCH, Nekfeu, Jul, Damso signaient leur top position C'était par la cohérence et la précision de leur univers artistique sur un projet et des années de rap derrière Comment un artiste peut en 2019-2020 se hisser à leur échelle avec si peu de contenu et d'ancienneté ? Tout ça c'est justement l'un des résultats de ce que j'appelle la période pivot Je m'explique, ça va être un peu long, accrochez-vous Si je vous dis de trouver le point qui réunit Mohalasqual, Riles, Kobalade, 47terre, Kikessa, Atik Ou même encore Gradur et MHD Vous me dites C'est nul, genre c'est vraiment de la merde en fait Mais c'est nul, c'est nul à chier Et vous me dites qu'ils ont tous monté leur fanbase sur une série de singles Entre 2014 et 2018, ces derniers ont donné un rendez-vous régulier Voir hebdomadaire à leur public Et leur acharnement, voilà, ont fini par porter leurs fruits tout simplement MHD étant celui qui a explosé ça avec sa touche d'innovation dans l'afrotrap Au-delà le fait de rendre populaire d'un coup comme ça, voilà Un concept misé sur l'omniprésence Ces séries ont modifié la conception et la perception du single par le public Si je me souvenais bien, avant les singles qui sortaient signifiaient un événement particulier C'était plus spontané qu'étudié et était surtout destiné à une consommation courte Les singles sont par essence indépendants de tout projet Mais aujourd'hui, ils ont pris une grosse place dans la construction d'un artiste Et sont d'ailleurs clippés au mieux Puisque vous le savez, désormais on peut dire que l'image s'écoute mieux que le son Bon, après la tradition des petits singles sur image fixe reste et restera encore Je pense notamment au clash Eminem, MJK, Drake, Pouchati, Booba, Patrice Carteron Ou encore à Taya de PNL pour célébrer la victoire de l'Algérie à la Cannes Et Vie de Damso en hommage à sa tante Les singles en eux-mêmes marchent tellement bien aujourd'hui Que beaucoup d'artistes, dont deux d'ailleurs que j'apprécie particulièrement Josman et Aiko, assument complètement le fait de ne sortir des projets Seulement pour réunir tout ça sous une même entité Et répondre à ces fameux codes institutionnels que j'évoquais précédemment Ah non, ouais, mais clairement, si ça tenait qu'à moi, on fait même pas d'album L'album c'est totalement un format des années 40 T'as ben d'ailleurs, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo Et me dire ce que vous en pensez, vous, du concept d'album en 2020 Ok, maintenant que c'est fait, nouvelle question Est-ce que ces choix de séries, d'ailleurs, ne seraient pas, voilà, liés avec cette peur de l'oubli Dû à la surpopulation des MC Deux petites questions, tranquillou, on va en discuter en commentaire Bon, euh, quel est le fucking lien avec Gamby, me diriez-vous ? De quoi on parle ? De quoi on parle, les gars, là-haut ? Eh bien, le concernant, il est totalement rentré dans cette brèche Série de freestyle bien dosée qui annonce la couleur Interruption au bon moment pour passer en single autonome Puis peu de contenu en streaming pour écouter en boucle Ce qui est disponible et à réclamer plus Hop, signature Sherex118 qui s'opère Premier buzz, puis enchaînement de 3 hits Nommés E.O. Popopop Et même s'ils auraient pu bien mieux faire Dans l'espace avec Hoss l'enfoiré Bref, en quelques mois, il s'est installé en tant que rappeur Enchaînant les hits seul Et c'est oufissime, sachant que la plupart des Plus gros hits de ces dernières années Se sont fait en fit Désormais, il est invité auprès des plus grands Pour faire exploser la SACM Et il est re-rentré dans une période de teasing La question fatidique qui se pose depuis le début Et qui va lâcher en premier Le public ou Gamby lui-même L'autre point qui caractérise Gamby C'est son naturel décontracté constant Qui se manifeste surtout sur sa page Instagram Quel rappeur qui stream en balle aujourd'hui Peut s'asseoir à sa table Et lui dire Frérot, je me prends moins la tête que toi dans ma carrière Ah, je vais en banne, je vais en banne un ou deux là Je vais en banne un ou deux là Personne les amis Bon, sauf Jul Et on va le prendre comme exemple juste après Un story, il a plusieurs fois avoué Vivre au jour le jour pour profiter au max Ne pas tomber dans ce piège du business Et pouvoir se barrer quand il veut En poste, il se prend en photo Voilà, sur ses toilettes En train de dormir, de se brosser les dents Enchaîne les gros plans sur ses chicots Ça l'amuse, il kiffe sa vie Voilà quoi A l'heure où tout le monde soigne son image Franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un Voilà, avec autant d'autodérision Débarquer dans le top Et s'en foutre complètement De faire le rappeur Bresson Aux photos, mâchoires contractées Et cette attitude là Lui vaut aussi l'image L'attachement Et la réussite qu'il a Souvenez-vous de l'époque Où Jul montait en flèche Comment le reconnaissait-on ? Bon, d'une part L'autotune D'ailleurs, merci à lui d'avoir ouvert la brèche De l'autre T-Max Survette Decathlon Et faute d'orthographe Au début Ces deux derniers points faisaient rire Jusqu'ici les rappeurs étaient Très carrés Mais regardez Où on en est aujourd'hui Ce sont des n'importe quel MC Ou fan Et vous diront que le mec N'a jamais changé N'a jamais cherché Les problèmes avec d'autres Il est resté humble Très débrouillard Avec très peu Lui, bon, il bosse en détente lui Play Je l'ai vu J'ai vu Il s'en fout C'est le plus gros vendeur de France Il est pas dans un studio A 30 millions d'euros Il est dans sa cabane Quoi ? Mais il play Chicha Le micro, il boite Il te sort des hits Ah, il te sort des hits ma gueule Et aujourd'hui Jul a l'une des plus grosses fanbase Et c'est le premier vendeur rap de France Ce que je veux dire par là C'est que Comme le démontre encore Gamby Cinq ans plus tard Il ne faut pas grand chose Pour s'inscrire dans le coeur des auditeurs L'authenticité et le naturel Paient bien plus souvent Que l'artifice Et la prétention Ajoutez aussi à ce point Le fait que ce soit L'une des plus grosses têtes Avec le huss De la techno rap Deux univers les plus écoutés Et dansants Les gens ne vont pas Oublier d'aussitôt Gamby Et d'ailleurs En parlant de techno rap Plus le temps passe Plus les branches Du grand arbre nommé rap Pousse Et de nouveau délire se popularise Un grand beatmaker Du nom de Zekpi A récemment dit Le rap c'est la nouvelle variété Tu crois que ça s'appelle La nouvelle variété française Tu crois que ça s'appellera La musique moula ? Ouais je sais pas La nouvelle variété j'aime bien moi C'est la nouvelle variété française C'est ça C'est rap ta C'est les méchants Ça ne revient pas C'est tout ce que tu vois dans le top Ce que les français veulent écouter En 2015 C'est Youssoufa Qui faisait le rapprochement Avec la chanson française Non évidemment pas tort Aujourd'hui ce que Gamby propose Répond parfaitement A la demande générale Les gens veulent danser Sur du rap Et c'est plus seulement Du public de chicha Parce que le rap C'est à la mode Allez dans n'importe quelle soirée Organisée par Lisa Fan de Angèle Et vous pourrez caler du Gamby Voilà Bien se passer cette histoire Ne t'inquiète pas les amis Ça va bien se passer Ne t'inquiète pas Ça va bien se passer Bien se passer Ne t'inquiète pas C'était sûr Également très bon créateur de hype Avec des teasers Qui tapent le million Easy C'est aussi un très bon top liner Qui saura continuer D'enchaîner Je pense les surprises Et confirmer sa présence Dans tous les DJ sets Et là dessus Il n'a absolument rien A envier aux US Bien au contraire Désormais tout le monde L'attend au tournant sur l'album Et jusqu'ici La stratégie de Gamby Est de retarder sa sortie En montant d'abord Très très haut Par les feats Le premier album Est très important Dans la carrière d'un artiste Il faut tout donner Pour concrétiser tout ça Et prouver qu'on vaut la hype Sinon Surcôtage Du coco Le problème de sa technique C'est qu'elle peut autant Être bénéfique Que totalement destructrice Là il a atteint Un tel niveau de popularité Jamais observé son projet En regroupant Énormément de communautés Que s'il se loupe Ça va le faire chuter Violent de son piédestal Bon j'ai beaucoup parlé Fait pas mal de liens Et de références Donc Récap Les habitudes Dans la manière de consommer la musique Et surtout Du rap Ont changé Et chaque point Qui constitue Gamby Répond parfaitement Aux attentes De nouveaux éditeurs N'en déplaise A ceux qui nient N'avoir jamais bougé Sur ces musiques Le public du rap français Commence à se lasser Des imposteurs Et se fidélise sans problème Par un comportement naturel Et du contenu introspectif Docu-fiction Vidéo immersive Ou encore Live insta Substitue quand c'est possible Aux interviews Permettant de tisser Un lien plus intime Avec l'artiste Mais n'est-ce pas Quoi qu'il arrive Se montrer toujours Comme l'on veut Et quand on veut Sans réellement Tomber dans l'authentique Alors si vous voulez suivre Un créateur de hit Qui sait rire de soi Et ose franchir Les lignes De ce paysage Égocentrique Suivez le tireur de bulles Le catapulteur de mousse Gamby Merci de m'avoir écouté Si vous avez apprécié Cet épisode Bon Voilà Vous savez quoi faire Mais surtout Dites moi en commentaire Si vous avez des idées Similaires comme ça D'autres carrières atypiques A analyser Faites moi aussi Dans l'espace commentaire Ou alors sur Instagram En parlant d'Instagram A l'heure où je poste la vidéo Il y a un concours Qui se passe dessus Pour vous faire gagner Trois séances studio Sur Toulouse Voilà les rappeurs Si ça peut vous permettre De découvrir le studio Et que vous n'avez pas Spécialement les moyens Avant de se quitter J'aimerais également Passer une grosse passe dé Au frérot Alvaro Fondateur de Rap Plume Qui a voulu Relever le défi D'établir une mixtape Pour rendre hommage A son grand-père Filer écouter ce super projet Aux multiples interprètes Dont Joker Usky Dinos Danil Leitz Bref J'en passe Je vous dis à la prochaine En espérant se revoir D'ici là A la caméra D'ici là Faites moi péter cette vidéo Comme celle sur Valde Ca serait incroyable Pour ça Il faut interagir fort avec Prenez soin de vous Ciao les Franjo